Un homme et son bonnet à la mer Le commandant Jacques-Yves Cousteau, qui s'est éteint le 25 juin 1997 à l'âge de 87 ans, a marqué le monde entier pour son travail sur les océans. Celui qui a embarqué à bord du Calypso pour explorer le globe et mettre en lumière les différentes menaces pesant sur nos rivages et faire avancer la recherche et la connaissance de la biologie marine aurait célébré ce dimanche 11 juin son 113e anniversaire en portant certainement, sur le sommet de son crâne, son accessoire favori, un couvre-chef pourpre. Un attribut si connu qu'il est même devenu l'emblème de l'exploration marine. Pourtant, l'histoire du bonnet écarlate du commandant Cousteau n'est pas toute rose. Comme l'ont rapporté nos confrères de Cnou, l'époux de Simone Cousteau, surnommée la bergère parce qu'elle veillait au grain sur tout l'équipage de sa moitié, a souhaité rendre hommage avec son bada au bagnard de Toulon. En effet, ses galériens et bagnards avaient pour uniforme un bonheur rouge ou vert et rouge selon qu'ils étaient condamnés à perpétuité ou pour une durée déterminée. De plus, les personnes condamnées à travailler dans ce qui fut le plus grand bagne métropolitain pour des travaux sous-marins ont également servi de cobayes en étant contraintes d'essayer les premiers scaphandres de l'histoire au XIXe siècle, dont celui du chevalier de Beauve. Le bonnet rouge du commandant Cousteau dans l'espace lors de ses sorties en mer, Jacques-Yves Cousteau faisait régulièrement monter à son bord des archéologues, des biologistes, des géophysiciens, des zoologues ou encore des écologistes afin de l'aider à avancer dans ses recherches. Il a d'ailleurs été l'un des premiers scientifiques à travailler avec la NASA. Dans les années 1990, à bord de la navette spatiale Atlantis, l'astronaute Scott-Edouard de Parazinsky a ainsi été filmé portant le fameux couvre-chef de l'illustre navigateur pour lui rendre hommage depuis l'espace. Une fois redescendu sur Terre, il a décidé de rendre l'emblématique accessoire à son propriétaire, essuyant cependant un refus de ce dernier, comme l'a rapporté Lina, mais non, gardez-le, vous et moi travaillons pour la science. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Photo by Photos International Rex Shutterstock Crédit Photo, Photo by Photos International Rex Crédit Photo, Photo by Photos International Rex